Salut c'est Aza, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto short Comment recopier son pombo short à taille élastiquée C'est une technique que j'ai énormément utilisée pour Franck, j'ai fait des shorts, des bermudas Pour les petits, l'an dernier j'aurais fait plein de jolis petits shorts comme ça Et cette fois-ci, alors vous pouvez l'utiliser pour toute la famille, mais cette fois-ci dans ce tuto je vais faire un short pour moi Donc je vais prendre un short du commerce, on a été, vous l'avez carrément acheté à Aldi Voilà, qui est hyper confortable, donc prenez un short qui vous va bien, qui est à taille élastiquée On ne va pas refaire un short avec braguette aujourd'hui Et puis on va voir comment le refaire Et puis n'hésitez pas entre temps, si vous trouvez qu'il est un peu large, un peu pli, un peu serré Vous pouvez tout à fait modifier un petit peu le patron Donc on va recopier ce short là, c'est parti déjà pour retracer un patron sur papier Et puis après on attaquera la coutille Alors première étape, en fait, on va venir mettre les jambes l'une dans l'autre Et positionner notre short sur l'envers, ce sera mieux parce que comme ça on verra les coutures Donc là, mon short, je le mets sur l'envers Et je vais venir faire comme quand on coud un short ou un pantalon On va venir mettre les jambes l'une dans l'autre Donc je rentre le short à l'intérieur En prenant la couture, ce qu'on appelle la fourche, c'est en fait ce qui passe entre les jambes Donc là on a la couture de la fourche, on voit tout autour, qui arrive dans les fesses Et donc je vais venir mettre une jambe dans l'autre, puisque de toute façon on n'a pas besoin du patron des deux jambes On a besoin juste du patron d'une jambe Donc je viens enfiler une jambe dans l'autre Donc voilà ce que j'obtiens en gros Et maintenant on va affiner en épinglant Donc là, par exemple, je suis à la fourche Alors mon short il est un peu sombre, je suis désolée Et en fait c'est vraiment le seul short du commerce que j'ai chez moi Voilà, j'ai rempli beaucoup d'habits du commerce Voilà, donc là vous voyez, je mets les coutures l'une sur l'autre Donc là c'est la petite couture de l'entrejambe Voilà, donc en fait on s'arrange pour qu'il soit bien positionné Là, pareil, il faut que les coutures soient exactement l'une sur l'autre On pourrait mettre aussi des épingles Je vais juste mettre un clip Et voilà ce que j'obtiens Alors qu'est-ce qu'on a pour notre short ? On a une partie devant Donc ici j'ai l'avant de mon short Alors je vais plier, là derrière j'ai le dos Donc je vais le plier en dessous pour plus qu'on le voit Voilà, pour uniquement Donc cette partie, ça c'est le dos Je le plie également, je le mets en dessous Voilà, alors c'est du jersey Mais ça fonctionnerait aussi avec du chêne et trame Voilà, donc voilà ce que j'obtiens Donc là j'ai uniquement ma partie devant du short Donc je vais la tracer Ici Là on a la fourche Je fais un petit trait ici Vous voyez où j'en suis Par contre, comme la taille est froncée J'ai quelques fronces Donc du coup, je vais étirer Alors sans tirer le tissu Mais juste pour enlever les fronces Voilà, et j'arrive à peu près là Vous voyez, au lieu de tracer le côté à côté Je tire un petit peu Le côté contre le tissu Je tire un petit peu Parce que comme j'ai une taille élastiquée Sûrement que le short est froncé Donc il faut tirer pour que la taille ne soit plus froncée Donc j'arrive là Donc je vais tracer après ma ligne Le début, je suis la ligne Et après je viens repérer la ligne que j'ai tracée Voilà, j'arrive à peu près là Donc là, je peux tracer ma taille Et là, j'ai le devant Voilà, qu'on coupera deux fois C'est assez dur de tracer très précisément le droit fil Parce qu'en vérité, dans un short, il n'est pas perpendiculaire à ça Il n'est pas perpendiculaire à ça On a plutôt le côté qui va un petit peu remonter Vous voyez, quand le short est droit Donc essayez de le placer comme si vous étiez bien droite Et tracer un droit fil approximatif De toute façon, ce qu'on est en train de faire là On le voit bien, c'est une méthode un peu approximative Je vous montrerai à l'occasion une méthode pour recopier un habit Ultra précisément avec des épingles et tout Mais là, ce n'est pas l'objet Là, on est en train de se faire un petit short d'été Vite fait bien fait pour aller à la plage cet après-midi Après avoir cousu Alors maintenant, on a notre pièce d'eau Alors notre pièce d'eau, ça va être un petit peu plus compliqué Enfin, un petit peu plus compliqué Pas tellement Mais bon, déjà ce qui est bien C'est qu'on n'a pas à faire disparaître la pièce devant en dessous Parce qu'elle est plus large Mais là, on voit qu'elle se replie derrière Il y a un petit morceau en plus Mais je ne peux pas tirer dessus Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en deux fois Donc je le pose là, déjà Je viens tracer le tour Alors, je viens étirer ma ceinture Pour voir jusqu'où elle arrive Elle arrive jusque là Voilà Et vous remarquez que je m'arrête à la ceinture Je ne suis pas en train de décalquer la ceinture On va la faire après Voilà, là Donc là, je vais faire des pointillés Parce qu'en fait, la pièce n'est pas finie On voit que de l'autre côté, il y a un petit morceau La couture de la jambe s'arrête ici Je vais le mettre là Et donc, comment je fais pour cet autre morceau ? Et bien, tout simplement Je vais venir basculer mon short par ici Et je vais venir faire ici Le petit bout qui manque Jusque là Donc j'ai la fin Pourquoi ? Parce que J'espère que vous voyez bien Mais là, ma jambe, en fait Elle n'est pas terminée Vous voyez, ça continue Et la couture est là après Je suis désolée pour la couleur sombre Alors, ça c'est le dos Donc on va placer le short Comme si on le mettait à peu près comme ça On place un droit fil Ça c'est le dos A couper également deux fois Alors, on va faire la ceinture Donc la ceinture Là, on voit sur ce short-là Qu'en fait Elle est faite en une seule couture Avec Ils ont mis la couture au dos Voilà Donc la ceinture, de toute façon C'est un rectangle Donc Je vais venir l'entourer Voilà C'est un rectangle ici Que je vais tracer à la règle A couper au pli Donc ceinture Au pli Alors, on va la tracer à la règle Donc ici Je vérifie Donc là, j'ai 5,5 Je vérifie que de l'autre côté J'ai 5,5 D'ailleurs, j'ai 5 Vous voyez Parce que C'est un peu approximatif Je vais jusque là Et aussi, on fait attention D'avoir des angles droits Et là, je vais prendre 5,5 Voilà Donc un rectangle avec des angles droits Et on va rectifier un petit peu Les tracés ici Donc par exemple Là, je vois que j'ai 5,5 Bah si là, j'ai 5 Bah je l'augmente un petit peu Et puis on fait attention D'avoir des angles droits Vous voyez Parce que Quand on a posé comme ça Vite fait Le tissu sur notre papier Bah forcément Que c'était un petit peu imprécis Là, pareil Qu'est-ce qui doit faire La même chose Qu'est-ce qui va être Dans nos deux pièces de tissu Qui va aller ensemble Bah on a déjà Nos côtés Donc ici Je vérifie J'ai 24,5 Donc je vérifie Mon autre côté Là, j'ai 24 Donc je vais enlever Un demi centimètre ici Donc les coutures de côté Doivent être identiques Voilà Je suis là Je vais un peu lisser Vous voyez Pour vérifier les côtés Ensuite Quoi d'autre Cette couture à l'intérieur Pareil Elle doit faire La même taille Donc là Elle fait 10,5 Et là Elle fait 9,7 Donc Du coup Là elle fait 10 Et là 10 Voilà Voilà Donc j'ai lissé Donc maintenant En fait Cette ligne là Et cette ligne là Font la même taille Les côtés extérieurs Aussi font la même longueur Et voilà Cette fois On va pouvoir Assembler notre short Il n'y aura pas de soucis Après on n'a pas besoin De vérifier pour la ceinture Parce qu'en fait Notre short Qui va être un petit peu Froncé Sur la ligne du haut Donc c'est pas grave Si le dos Et le devant Comme ça Sont un peu plus long Que la ceinture Alors maintenant Il reste les marges Donc si vous travaillez Avec du chêne et trame Je vous conseille De rajouter partout Des marges De 1 cm Et puis à l'ourlet Par exemple 2 cm Moi je travaille Avec du jersey Là c'est un short en jersey Et je vais le coudre Après la surjeteuse Donc en fait Il me suffit D'avoir des marges De 7 mm Donc je vais rajouter 7 mm Tout autour Et puis je vais rajouter Une marge D'1,5 cm En bas C'est le moment aussi Si vos traits Si vos traits sont Un peu biscornus De tout lisser Soit à la main Soit avec Un perroquet de couture Donc là je prends Plein de petits points A 7 mm Du bord Et après Je vais venir Arrondir Je continue Tout autour Tout autour ... 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